Et salut les amis, ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille à regrouper des informations sur Jérusalem du temps de Jésus avec mes amis maçons du cube, avec également quelques amis à côté. On a récupéré beaucoup beaucoup d'informations, on a fait un travail de recherche assez conséquent. On a la chance d'avoir des historiens, des profs d'histoire, également archéologues au sein des maçons du cube et donc qui nous sont d'une aide précieuse. Et également il y a l'Institut Géographique National qui nous a fourni la carte de Jérusalem. Alors d'aujourd'hui, on aura un peu de terrain formé à faire dessus, mais ce n'est pas le travail qui nous fait peur. Donc c'est parti pour la reconstruction de Jérusalem au 1er siècle dans Minecraft. On se retrouve sur le Palais d'Hérode, le Grand qui a été bien décoré. Donc il y a eu des palmiers, des petites fleurs et tout ça qui ont été rajoutées un petit peu partout. Et tout de suite, dans son ambiance, on voit bien un petit peu à quoi ça pouvait ressembler le Palais d'Hérode puisque la dernière fois, on avait fait surtout de l'architecture sans trop de décoration. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un truc très intéressant qui sont les tours de Mariam. Il y a la tour de David, bien sûr, qui est connue. Il y a toujours les fondations aujourd'hui dans Jérusalem qui sont par ici. Et donc il y a d'autres tours qui sont ici, il y a la tour hippique. Donc on va voir ça ensemble les amis. Alors d'abord, j'ai un tracé à faire qui n'est pas fastoche parce que cet endroit-là a considérablement changé au fur et à mesure des siècles puisque ici, à un moment donné, dans Jérusalem, c'était un point faible. C'est pour ça qu'ils ont construit une grosse tour, la tour de David, en fait, qui est appelée la tour de David à Thor. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, c'est la tour de Phazael, en fait, qui est ici. Et donc, au Moyen-Âge, il y a eu un gros décroché à cet endroit-là. C'est pour ça que la route, aujourd'hui, fait un truc comme ici, comme ça. Mais en fait, du temps de Jésus, eh bien, en fait, ça continuait ici. Et donc, on a un plan relativement précis, je dis bien relativement, parce qu'il y a pas mal de fouilles et tout ça. Et il y a toujours des vestiges qui existent encore aujourd'hui. Alors, je vais essayer de faire un tracé. Je vais vous mettre un peu le tracé de haut de ce qu'on a aujourd'hui. Là, maintenant, comme ça, vous verrez un peu ce que ça donne. Et moi, je vais essayer de le remettre dans Minecraft. Alors, évidemment, on n'est pas à 2 mètres près, bien sûr. Mais je vais faire de mon mieux pour faire un joli tracé. Alors, là, j'en ai pour un petit moment. Alors, c'est parti, mon kiki. Alors, on se retrouve, j'ai un peu galéré. Pour une raison toute bête, c'est que, en fait, la muraille qu'elle a n'est pas tout à fait bonne. Voilà. Donc, j'ai repris vraiment Google Maps, Google Earth, les maps de l'époque, les machins, les trucs. Alors, en fait, on a encore des traces du passé juste à cet endroit-là. Alors, l'angle n'est pas tout à fait bon pour cette tour-là. Mais, en vrai, il y a un angle très légèrement inférieur ici qui aurait été assez compliqué à faire dans Minecraft. Donc, je me suis permis de la liberté de la faire à 45 degrés. Ici, on a un genre de bastion qui existait à cette époque-là. Et donc, ici, on a la muraille qui continue juste là, juste là et juste là. Et, en fait, j'ai compris d'où venait, en fait, l'erreur. Il y a un petit bout de muraille, effectivement, qui arrive ici. Mais, en fait, cette muraille-là arrive sur la tour qui est là. Et ici, on avait une porte, donc, qui est la porte de Jaffa, qui était donc ici. Et donc, on a le Golgotha qui est juste au-dessus, qui est là-bas, sur les hauteurs, par là-bas, bien sûr. Alors, du coup, il va falloir qu'on refasse la muraille. En fait, la muraille, elle est plutôt ici. Et après, un repart de Traviol sur le temple de Jérusalem qui est tout au bout là-bas, de l'autre côté. OK. Donc, alors, on va s'attacher déjà à la première tour qui est ici, qui est assez sympa. C'est la plus petite des trois, mais vous allez voir qu'elle est déjà assez imposante. Alors, je vais commencer à faire les fondations, les contours, tout ça, la montée un petit peu. Et écoutez, on se retrouve une fois qu'elle a terminé. Puis, je vous raconte un petit peu qui, pourquoi, comment et pourquoi faire. C'est parti, je m'en occupe. Bon, j'essaye de varier un peu les couleurs pour que ça ne fasse pas trop tristoune. Alors, bon, j'ai un exemple de tour. Ça, c'est la tour Mariam. Mariam. C'était la deuxième femme d'Hérode qui l'a fait, d'ailleurs, exécuter. Hérode, il rigolait zéro. Et je crois qu'en plus, elle est enterrée dans un caveau juste à côté, dans une cave, juste à côté de la tour. Donc, ici, on a la tour. Alors, nous, on dit la tour Hippique. Et la troisième, c'est la tour Fazael, qui était en mémoire de son frère qui s'est suicidé. Donc, en fait, la citadelle qui est ici a été construite, bien sûr, par Hérode le Grand. Surtout, évidemment, parce qu'il y avait un point faible à cet endroit-là, au niveau de la porte de Jaffa. Et aussi, pour protéger son palais. Bien sûr, il ne faut pas rigoler. Donc, tout son palais qui était là, à cet endroit-là. Alors, du coup, il a fait construire ça juste à la fin du 1er siècle, juste avant notre ère. Donc, c'est vraiment juste avant la naissance de Jésus. Donc, tout ça a été construit. Donc, c'était relativement neuf au début du 1er siècle. C'était relativement tout neuf, tout ça. Voilà. Donc, alors, pour des soucis, j'ai continué à faire le bas. Ici, d'ailleurs, vous voyez, je trouve que les walls se prêtent particulièrement bien pour pouvoir faire les petits décalés. Puisque les tours, à l'époque, les bases, elles étaient très légèrement incurvées. Comme ça, comme ça, c'était costaud. Et donc, voilà. Donc, là, je me sers. Mais par contre, comme c'était quand même tout neuf et assez joli, cette tour-là, d'ailleurs, les trois tours, vous verrez, elles sont quand même assez chouettes. Donc, je me suis permis de repasser sur de la Sandstone. Mais vous allez voir, après, elles montent quand même assez haut. Donc, c'était quand même relativement clair au niveau des couleurs. Donc, je continue sur cette lancée-là avec mes petites commandes magiques, bien sûr. Ça, ça sert d'avoir un petit peu de World Elite. Donc, heureusement, des trucs, hop, un petit rotate de moins de 90. Hop, et un petit post. Et pof, c'est magique. Voilà, les tours apparaissent toutes seules. C'est merveilleux. Bon, allez, je continue la tour, les amis. On se retrouve juste après. Voilà à quoi pouvait ressembler, donc, la tour Mariam. Donc, puisque Hérode a eu quand même pas mal de femmes. Donc, je ne sais pas si c'était sa première ou deuxième femme. Mais de toute façon, il a fait... Il était trop baptisé, ce nomme, le pauvre Hérode le Grand. Enfin, le pauvre, non, c'était... Il n'est pas très bien vu, même dans les évangiles, tout ça. Il n'est pas bien vu du tout. Donc, du coup, je crois qu'il a eu une dizaine de femmes. Donc, cette tour-là, la tour Mariam, parce qu'il a eu plusieurs femmes qui s'appelaient Mariam 1, Mariam 2. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. D'ailleurs, tiens, tant qu'on parle d'Hérode, il y a un truc qu'on m'avait parlé il n'y a pas longtemps, où des gens se posaient des questions. En fait, parce qu'ils disent, oui, mais je ne comprends pas. Ah, Hérode, il est mort en moins 4 avant Jésus-Christ, donc avant la naissance de Jésus. Donc, du coup, comment ça se fait ? Après, on en parle dans la Bible, avec Jean-Baptiste, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plusieurs Hérodes, un peu comme Jules César, en fait. Donc, après, on donnait le titre de César à plusieurs de ses descendants de Jules César. Et bien là, pour Hérode, c'était pareil. En fait, il y a un de ses fils, donc, qui a repris la couronne, entre guillemets, en moins 4 jusqu'à l'an 39, après Jésus-Christ. Donc, du coup, avec toute la vie de Jésus. Et donc, c'était Hérode Antipas. Et donc, on en retrouve, et même son petit-fils, également, qui surnommait Hérode, un peu comme un titre, comme le titre de César, c'est la même chose. Voilà. Alors, pour la tour qu'elle a, je vais essayer d'avancer, de faire des murailles et tout, mais au niveau timing, je suis un petit peu short, là. Donc, c'est la tour origine de Hippikos. Alors, Hippikos, c'était un ami d'Hérode. J'ai fait pas mal de recherches, mais j'ai pas réussi à trouver plus d'informations que ça. Donc, je pense que c'était vraiment quelqu'un qui était très, très proche d'Hérode, pour qu'il fasse quand même une tour. Quand même, ça devait être quelqu'un qui devait être très proche. Voilà. Et puis, la tour de Fazaël, donc, c'était pour le frère d'Hérode, évidemment, qui s'est... En fait, lui, il s'est suicidé parce qu'il a été fait prisonnier. Et dès qu'il s'est fait prisonnier, pof, il s'est suicidé, il n'a pas supporté le truc. Donc, là, on sait qu'on a un bastion militaire. Je pense qu'à cet endroit-là, il devait y avoir pas mal de gardes. Il devait y avoir une garnison, d'ailleurs, dans Jérusalem, même si ça a été remanié à la citadelle de Jérusalem aujourd'hui. date du XIVe siècle, de mémoire, donc du temps des Mamelouks, en fait. Donc, elle a été reconstruite complètement. Mais pour ceux qui veulent visiter Jérusalem, il y a toujours un jardin ici avec des fouilles archéologiques. Il y a même un... Comment dire ? Il y a une estrade, etc. Je pense qu'il y a un genre de cirque à l'intérieur. Quand je parle de cirque, je parle antique. Je ne parle pas d'un cirque avec les clowns et tout. Et il y a un bâtiment là, mais ça, je verrai avec Red à quoi ça correspond, parce que je ne sais pas trop à quoi ça correspond, le bâtiment qu'elle a. Donc, Red Neox, qui est archéologue, va m'éclairer bientôt et je vous tiendrai au courant sur le truc. Allez, j'essaye d'avancer au maximum les constructions là, les amis. Et on se retrouve pour voir où est-ce que j'en suis avant la fin de la vidéo. Oh, un son pépère. Et voilà, les amis, les trois tours. Donc, Mariam, épique. Et phase à elle. Alors, on les appelle. Alors, évidemment, c'est de l'architecture pure. Il y a des bâtiments, des détails, etc. Là, c'était une citadelle. Donc, on verra comment est-ce qu'on l'aménage par la suite. Pareil, ici, il y a des tas de trucs, mais ça, on verra avec les copains comment est-ce qu'on ménage en particulier avec nos amis historiens qui verront ça. Alors, merci, Misto. Je ne sais pas où il est. Merci pour le coup de main. Ça, c'est cool. C'est cool. Il a bien aidé pour toutes les murailles et tout ça. C'est bien cool. Alors, ouais, petite historique quand même rigolo sur cette tour-là, la tour phase à elle. En fait, même encore aujourd'hui, tout le monde l'appelle la tour de David. Mais en fait, c'est une erreur. En fait, ce sont les premiers chrétiens byzantins qui venaient en pèlerinage à Jérusalem. qui sont inspirés des récits de Flavius Joseph qui était, on peut dire, un genre d'historien judéen du 1er siècle. Et en fait, ils se sont trompés. Ils ont cru que c'était le palais de David. Et donc, du coup, ils ont cru que c'était la tour de David. Mais ce qui est marrant, c'est que même pendant la période musulmane, c'était pareil. Comme tout le monde disait, c'était la tour de David. Ils croyaient que c'était la tour de David. Alors qu'en fait, non. c'était la tour Phazael qui a été effectivement bien construite par Hérode le Grand donc à la fin du 1er siècle avant notre ère. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. Historiquement parlant, c'est vraiment intéressant de parcourir toute l'histoire de Jérusalem, du mois, du temps de Jésus. Moi, je trouve ça vraiment super. Et on va avancer, on va rajouter des tas de petits détails partout historiques. Et ça sera une map fort sympathique qui va sortir mais pas tout de suite parce qu'on a beaucoup de travail. Voilà, je vous fais à tous des super gros bisous, prenez bien soin de vous et rendez-vous sur de prochaines aventures de Jérusalem au 1er siècle. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501